Yo tout le monde, les footeux c'est Ego, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit squad builder d'environ 60 000 crédits avec des super joueurs de 3 championnats différents, la Barclays Première Ligue, la Ligue 1, puis la Liga Brésilienne. Donc on va directement passer par le gardien, il est espagnol, il joue en Barclays Première Ligue. Et il s'agit de Victor Valdez. Donc Victor Valdez, ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'est pas très grand. Il fait 1m83, mais aussi ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est super bien placé. Vous avez un 85 de positionnement, franchement il est tout le temps bien placé ce gardien. Et son 83 de réflexe fait vraiment l'affaire aussi. Franchement j'ai bien aimé 4900 crédits, c'est un petit peu cher, mais franchement il les vaut. Il les vaut et il est vraiment très très bon. On va passer au premier défenseur central, il s'agit de Chris Molling, l'anglais qui joue à Manche Tester, United aussi. Donc lui 76 de vitesse, c'est beaucoup pour un défenseur en plus. qui fait 1m92, franchement il est très très bon, il est vraiment rapide, il est vraiment très costaud. Ce qu'il faut savoir chez lui c'est qu'il est vraiment très costaud. 83 de défense, franchement c'est du lourd, franchement c'est du très très lourd ce défenseur. Je vous le conseille, en plus 2900 crédits c'est vraiment donné pour un défenseur comme ça. On va passer au défenseur gauche, il est aussi anglais, il joue aussi à United, il s'agit de Lucho. Donc Lucho il fait 1m85, il est assez grand pour un défenseur gauche. Une vitesse assez bonne, ça va. Et ses dribbles, sa défense et son physique, franchement c'est du lourd. Là franchement c'est pas mal du tout. Il m'a mis un but, donc je me rappelle plus, mais il m'a mis un but. Donc voilà, ce joueur il est vraiment pas mauvais, il fait vraiment le taf. Au premier défenseur, le deuxième défenseur pardon, il est argent. Et il joue en D1 brésilien, je crois que ça existe pour ça. Donc il s'agit de Paolo Marcos de Rezus Ribeiro. Donc lui, les gars, c'est une tuerie. 72 de vitesse, 80 de physique, 71 de défense. 1m85, 1m87 pardon. C'est un truc de fou. Franchement lui j'ai vraiment kiffé sa récupération de balles, sa relance, son physique. Mais qu'il est rapide. Franchement 1300 crédits les gars, c'est donné. Franchement j'ai kiffé ce joueur. Défenseur droit, il est brésilien aussi. Et il s'agit de, il s'agit de Sueliton. Je sais pas si je le prononce bien. Donc 500 crédits. Il a une belle qualité de passe. Par contre après c'est très limite. Défensivement j'ai pas très aimé. La vitesse c'est bon, ça va, c'est bon. Mais par contre les gars, défensivement il est nul. Il est nul. Et niveau centre aussi c'est vraiment pas le meilleur je pense. Mais il fait quand même l'affaire. Donc le premier MC, il est MOC. Il s'agit de... Attendez. Ah il est pas rejoint. Il est hors par contre là. Il s'agit de Galiano. Donc un nouveau 5 étoiles de geste technique. Acheter 950 crédits. En fait sur le terrain je le vois pas beaucoup. Je le vois pas beaucoup. Il a vraiment des belles stats. Niveau tir c'est vraiment pas mal du tout. Mais je le vois pas souvent les gars. En MC je pense parce que je l'ai mis en MC c'est ça. Mais sinon, voilà. J'ai pas trop de trucs à dire sur lui. Par contre il me récupère pas mal de ballons je trouve. En plus pourtant il a pas une bonne stat en défense. Mais j'ai trouvé que c'était pas mal. Niveau passe et tout. Bon il est moyen on va dire ça comme ça. Il est moyen. Bon maintenant on va passer à la star de l'équipe les gars. Et il s'agit de... Ah merde il est pas brésilien. Et il s'agit de l'Asana Jara version IF. Donc lui les gars il récupère tout. Je vous le dis c'est une tuerie. Comme en vrai. Il récupère tout. C'est un truc de fou. Avec son 72 de physique, 83 de défense, 75 de passes, 78 de vitesse et 77 de triple. Franchement j'ai adoré. Je vous le conseille fortement. En plus pour 21 000 crédits c'est vraiment pas très très cher pour un joueur comme ça. On va passer au MOC de cette équipe. Et il s'agit de Mathieu Valbonneau. Donc lui il est petit mais franchement c'est... J'ai rien à dire. 5 matchs, 4 buts, 2 passes D. 4 étoiles de justice technique, 1m67. Acheté pour 4200 crédits, 86 de vitesse, 83 de dribble, 73 de tir, 80 de passes. Rien à dire. Rien à dire. Il est tout simplement monstrueux. Niveau qualité de passe, rien à dire aussi. Niveau tir, vous tirez, enroulez, tout ce que vous voulez. Ça fait but. Le gardien il la repousse ou quoi. C'est tout encadré. Niveau vitesse, il est... Ça va. Par contre c'est un peu son physique. Mais franchement ça se ressent pas beaucoup. Parce qu'il est vraiment rapide. Donc on va passer au attaquant gauche. Et il est par contre milieu gauche. Il joue à Rennes. Il est français. Et il s'agit de Paul Georgentep. Donc lui, il me marque pas de but. Mais par contre il me fait quelques passes D. Il centre. Il a une belle stade de tir. Il est vraiment pas mal du tout. Il est très très rapide les gars. Vous donnez un coup de joystick. Il part, il part, il part. Il vous centre sur la tête d'un attaquant ou quoi. 77 de tir. C'est enroulé. Ça pue par contre. Je vous le dis, ça pue. Ouais. Voilà. Mais il est vraiment pas mauvais. Moi j'ai bien aimé. En plus il a 4 étoiles de geste technique. Acheté pour 3600 crédits. Donc c'est un peu cher. Mais il faut... Il fait l'affaire. Donc l'attaquant droit. Il est argent. Merde. Il est argent. Il s'agit de Kelvin à joueur à 5 étoiles de geste technique. Donc j'ai un peu de mal. Je vous le dis, j'ai un peu de mal. L'année dernière je kiffais. Là j'ai un petit peu de mal. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est le début. J'ai fait que 5 matchs avec. Donc acheté pour 800 crédits. 82 de vitesse. 66 de tir. 64 de passe. 45 de physique. Et 83 de dribble. Donc aussi je sais pas pourquoi. Mais je préfère un attaquant droit. Que ça soit un droitier. Parce que là à gaucher j'ai un peu du mal. Mais je pense que ça va venir. Je vous le conseille quand même. Parce qu'il est vraiment très très bon. Agilité. Y'a rien à dire par contre. Sur ce joueur. On va passer au dernier joueur. Et il joue aussi à Lyon. Il joue aussi à Lyon. Et vous savez qui c'est. C'est Nabil Fekir. Tout simplement. Une tuerie. Niveau fédition. Rien à dire devant le gardien. Vous savez que ça a fini au fond. Niveau vitesse. Il lui manque un peu. Mais qu'est-ce qu'il est bon physiquement aussi. Il est petit. Mais franchement il protège bien son ballon. Et c'est 87 de dribble. C'est vraiment une tuerie. Franchement j'ai kiffé ce Nabil Fekir les gars. Donc voilà j'espère. Qu'en tout cas ce petit squad builder. D'environ 60 000 crédits. Vous aura plu. Si c'est le cas. N'oubliez pas de liker. Et de me dire en commentaire. S'il y aurait un petit changement. Dans cette équipe. Voilà. Ben je vous dis à la prochaine les footeux. Pour un prochain épisode 2. Je prends ce prochain épisode. Ce sera la carrière manager. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine les footeux. Bus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada